Bonjour à tous et bienvenue sur Témoins. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour un troisième numéro de C'est qui, c'est quoi. C'est une bonne résolution, mais que de là à fermer la chaîne, c'est quand même poussé. Je pense que c'est difficile, mais le pluralisme politique, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup entendu chez C8. Mais par contre, est-ce qu'il vient de la chaîne C8 ou est-ce qu'il vient des personnalités politiques de tous bords qui ne voulaient pas venir ? Je pense que la recherche n'a pas été assez poussée à ce niveau-là. Qu'est-ce que vous pensez de cette sanction entre C8 et C9 ? Je trouve que ce n'est pas terrible. Je n'ai pas suivi l'affaire, j'ai entendu, mais sans plus. Ça dépend comment les sanctions sont prises et pourquoi elles sont prises. Maintenant, tout organisme doit avoir quelque chose pour le réguler. Ça me semble logique de faire attention aux dérives qui peuvent exister. Maintenant, concernant la chaîne C8, je n'en ai aucune idée. Je ne sais pas ce qui s'est passé et pourquoi on en arrive là. Après, moi, je suis plutôt orienté à droite. Évidemment, pour moi, ce n'est pas forcément justifié. Étant donné que la plupart du temps, on laisse les gens de gauche et d'extrême-gauche parler librement sur tous les sujets, alors qu'à droite, on nous restreint quand même sévèrement. Du coup, je ne suis pas forcément justifié pour moi. Je n'ai pas suivi l'actualité. Je sais qu'ils ont été effectivement sanctionnés. Ils n'ont plus le droit d'y mettre sur la TNT, c'est ça ? C'est quelque chose comme ça. Il y a la chaîne C8 qui a été prise de sanction. Est-ce que vous en avez entendu parler ? Qu'est-ce que vous en pensez ? On en pense que c'est dommage dans ce pays d'être censuré. C'était à cause du pluralisme, c'est ça, qui n'était pas respecté, mais qui n'est pas forcément respecté dans l'autre sens sur d'autres chaînes. Et quelle ? Le Petit Journal, par exemple. Ils ont clairement dit qu'ils n'inviteraient pas l'extrême-droite et ça n'a pas posé de problème. Mais après, ce n'est pas forcément une chaîne, mais par exemple France Inter ou Radio France, ils ne sont pas forcément très neutres dans leurs expressions ou même dans leurs idées. Donc à partir du moment où c'est vraiment très orienté, je pense que n'importe qui devrait pouvoir discuter et exprimer librement son opinion. Mais si on autorise à gauche, on autorise à droite. Et puis voilà, c'est tout. Il devrait y avoir des droits, avoir des chaînes sur tous les sujets et sur des opinions différentes. Chacun est libre de regarder ce qu'il veut. Si la décision a été prise, c'est qu'il y avait une raison, mais effectivement, il y a peut-être du deux poids, deux mesures. Voilà, pour moi, ça n'a pas de sens, en fait. Peu importe les objectifs que l'on a, je trouve qu'on ne peut pas sanctionner des chaînes, quelles qu'elles soient. Surtout, on se dit dans un pays démocratique, où on est censé pouvoir dire ce qu'on veut. Aujourd'hui, on n'est pas obligé de regarder. Il y a tout un tas de programmes dont on peut disposer. On n'est pas obligé de regarder C8, on n'est pas obligé de regarder CNews, mais on n'est pas obligé de regarder les chaînes, de toute façon, on n'est pas obligé de regarder les chaînes d'État. Pourtant, on les paye. Là, on ne les paye pas. Ils s'autosuffisent à eux-mêmes avec les publicités. Voilà, je trouve que c'est... Je ne suis franchement pas pour, moi. Est-ce que vous savez comment sont nommés les membres de l'ARCOM ? Non. Si je vous dis qu'il y a certains membres qui sont nommés par le président de la République, par le président du Sénat et le président de l'Assemblée nationale, est-ce que vous trouvez ces nominations justifiées ? Oui, quand même, parce que ça ne me choque pas que la télévision soit régulée par l'État. Je pense que c'est important. C'est scandaleux. C'est une instrumentalisation politique. Je trouve ça grave. Les votes se passent comment, après, au niveau de l'ARCOM pour les prises de décisions ? Moi, ça ne me semble pas illogique que des personnes au niveau de l'État désignent ou nomment des personnes pour la régulation. Peut-être qu'il faut élargir le bureau de l'ARCOM pour avoir peut-être plus de représentativité. Ce serait peut-être plus juste. Mais que ce soit ces trois personnes qui désignent, ça ne me choque pas. Et je pense qu'on peut imaginer qu'il y a une certaine équité dans les décisions qui sont prises. Une agence publique qui est nommée par un organe public, ça ne me choque pas tant que ça. Jusqu'ici, je ne suis pas très choquée. Qu'il y ait des organismes politiques qui nomment un régulateur, oui. Je trouve ça juste, oui. Pour moi, ça ne devrait pas être le cas. Parce qu'on sait très bien où ils sont orientés. En tout cas, actuellement. Pour vous, il y a un problème de neutralité de l'ARCOM ? Oui, complètement. L'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, ARCOM, est une autorité administrative indépendante française. Celle-ci est née de la fusion, en janvier 2022, entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel, CSA, et de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet, Adopi. Premièrement, elle veille à l'application des lois qui contrôlent les médias audiovisuels et numériques. Deuxièmement, elle régule les services de télévision. Et enfin, troisièmement, elle assure la protection des œuvres face à la piraterie numérique. L'ARCOM a également pour mission de garantir le respect du pluralisme des opinions dans les médias audiovisuels, d'assurer la diversité des programmes et de veiller à la protection des mineurs contre les contenus inappropriés. Il est pertinent de noter que la nomination des neuf membres est effectuée par plusieurs autorités, dont le président de la République, le président du Sénat et celui de l'Assemblée nationale. Bien que cette pluralité de nominations vise à offrir un équilibre, elle soulève régulièrement des suspicions de partialité publique. Ce mode de désignation laisse place à des critiques récurrentes sur l'indépendance de l'ARCOM, d'autant plus lorsque ces décisions controversées touchent des chaînes comme CNews et C8 appartenant au groupe Canal+. Nous pouvons d'ailleurs observer ce deux poids deux mesures lorsque le président de l'ARCOM, Rock Olivier Mestre s'est rendu sur l'antenne de Quotidien ou de France Inter et a décliné l'invitation du talk show Touche pas à bon poste. Courant en août, l'ARCOM a pris la décision de ne pas renouveler C8 sur la TNT. La raison donnée par l'ARCOM concerne le nombre d'amendes délivrées par leurs soins. Évidemment, les montants sont également fixés par eux. Mais quels sont les critères pour supprimer une chaîne ? Le premier critère est la puissance de l'adhésion du public. Or, C8 est numéro 1 sur la TNT. Le deuxième critère, c'est la pluralité des programmes. C8 est également connu pour proposer un panel de programmes variés. Mais alors, sur quoi se base cette décision ? L'ARCOM admet cette basée entre autres sur la rentabilité de la chaîne, alors même que celle-ci arrivait à l'équilibre comme notifié lors de l'audition à l'Assemblée nationale en date du 13 mars 2024. L'autre critère controversé, c'est le nombre de signalements afin de motiver la suppression d'une chaîne. L'ARCOM se base donc également sur le nombre de signalements réalisés en ligne par des internautes. Mais cette méthode reste discutable, car ces signalements peuvent donner lieu à des raids numériques réalisés par des militants politiques ou des groupes idéologiques. Cette décision de l'ARCOM est non sans conséquence, puisque hormis les amendes infligées à C8, c'est surtout plus de 400 emplois qui sont menacés, boîtes de production inclus. Une décision qui paraît d'autant plus injuste par rapport à d'autres chaînes, puisque dans le même temps, d'autres émissions qui flirtent parfois avec la ligne rouge comme quotidien ne sont pas sujettes aux mêmes critiques ou sanctions. Quotidien, sur TMC, bien que jouissant d'une réputation plus progressiste, semble bénéficier d'une plus grande tolérance de la part de l'ARCOM. L'émission de Yann Barthès, tout aussi marquée par ses orientations idéologiques, n'a pas fait l'objet des mêmes critiques ou amendes, malgré des reportages où la partialité est souvent palpable, ou encore lorsqu'ils font usage de publicités dissimulées. Ce qui alimente l'idée d'une injustice flagrante entre les médias dits d'opinion comme CNews et les programmes perçus comme plus politiquement corrects. Ces décisions de l'ARCOM posent une question de fond. La régulation des médias en France est-elle véritablement impartiale ? Les sanctions contre CNews et C8 semblent refléter une certaine orientation idéologique, où les chaînes plus critiques du pouvoir, ou présentant des opinions divergentes de la ligne dominante, sont plus sévèrement sanctionnées. Cette apparence de partialité alimente le sentiment d'une régulation à géométrie variable, où certains programmes échappent à la rigueur du régulateur en raison de leur affinité idéologique. L'ARCOM doit se questionner sur sa capacité à garantir une pluralité véritable, en permettant à des chaînes comme CNews ou C8 d'exprimer des points de vue différents, même s'ils ne sont pas toujours consensuels. En fin de compte, la diversité d'opinion est la pierre angulaire de la démocratie médiatique, et il est crucial que la régulation ne devienne pas un outil de censure déguisé. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications pour ne rien manquer. A très vite.